Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir on parlera essentiellement politique, notamment le processus électoral qui conduira à la présidentielle d'octobre à prochain. C'est dans un peu plus de deux mois, précisément dans 79 jours. Dans la première partie de cette émission, avec l'arbitre principal de cette compétition électorale, nous évoquerons aussi le parrainage citoyen, les différentes étapes qui meubleront le processus jusqu'à son terme. Et dans la deuxième partie, on fera un tour d'horizon de l'actualité avec le porte-parole principal du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, le ministre Kobénan Kouassi Adjoumani. – Tout de suite, nous commençons par le processus électoral et pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir chez vous, pour vous, Ibrahim Kouibir Koulibaly, il est le président de la commission électorale indépendante CEI. Bonsoir et bienvenue, M. le Président. – Bonsoir, M. Berassoubar. – Et pour mener justement cette interview, deux journalistes pour m'accompagner, Antoine Asaletier-Moko, journaliste directeur général de l'éléphant déchaîné. Bonsoir, Antoine. – Bonsoir, Ali. – Félix Bonnier, journaliste éditorialiste également présent. Bonsoir, Félix. – Bonsoir, Ali. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. M. le Président de la CEI, vous êtes à la tête de l'institution depuis septembre 2019. Aujourd'hui, comment vous vous sentez à la tête de cette institution qui doit organiser la prochaine présidentielle ivoirienne ? – Je me sens en mission. La commission électorale indépendante, conformément à la constitution, a pour mission d'organiser les élections. C'est dans cet état d'esprit que je me trouve à la tête de la commission électorale indépendante et soutenue bien entendu par les autres commissaires centraux. Donc nous sommes prêts pour notre mission. – Très bien. Alors cette semaine, des partis et groupements politiques de l'opposition étaient réunis mercredi au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-IRDA. Face à la presse, l'opposition ivoirienne a dénoncé la partialité de la CEI, la commission électorale indépendante, et de son président, vous donc. Je vous propose d'écouter celui qui a fait la déclaration au nom de cette coalition de l'opposition, Dr. Aka Aizi, et on en parle juste après. – La démission sans délai du président de la commission électorale indépendante, CEI, en raison de son échec patent lors de l'opération de révision de la liste électorale 2020, comportant de nombreux cas de fraude, démontrant ainsi son incapacité à produire une liste électorale fiable, de nature à permettre des élections justes, transparentes et crédibles. Il s'est aussi rendu coupable d'un délit d'initié par son choix délibéré d'utiliser un opérateur technique, militant avéré du RHDP unifié, dans le cadre du processus électoral, en tâchant, en tâchant ainsi son impartialité et sa crédibilité. Au doux communication, il tient une version du fichier électoral pouvant être manipulé. – Monsieur le président, comment vous réagissez ? Ce sont des accusations fortes. – Oui, bien sûr, ce sont des accusations fortes, mais les arguments qui soutiennent cette accusation sont les suivants plutôt. Fraude sur la liste électorale, parce qu'on a constaté certainement qu'il y a des personnes qui ne méritaient pas d'être sur la liste électorale, d'où la fraude. Et puis ensuite, le délit d'initié. Voilà les deux arguments qui soutiennent un peu leur action. Pour ce qui est du premier argument, la fraude, il faut rapporter la preuve de la fraude. – Vous savez, lorsque nous avons organisé la révision de la liste électorale, elle comprend trois étapes. La première est celle de collecter les données des personnes qui désirent s'inscrire sur la liste électorale. La deuxième, elle est relative au traitement des données recueillies. Et la troisième, la production des documents électoraux. Et le traitement permet d'espurger la liste de toutes les irrégularités. Nous le faisons de bonne foi. Et lorsque nous finissons de traiter la liste électorale, nous l'affichons. Mais avant de l'afficher, nous prenons soin d'en donner copie au parti politique. À l'effet pour ceux-ci, d'examiner cette liste et d'y déceler, bien entendu, les irrégularités qui peuvent y être. – Ce sont ces irrégularités qui sont mises en avant par le porte-parole de l'opposition. – C'est pour cette raison que le contentieux a lieu. Il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour dire qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la commission électorale indépendante pour que celle-ci vérifie si ces irrégularités sont avérées pour les enlever de la liste électorale. – La démarche n'a pas été faite. – Mais non, jusqu'à preuve du contraire, il y a certaines personnes, par civisme, l'ont fait. Nous avons eu un monsieur qui a saisi la commission électorale indépendante à l'effet de sortir de la liste électorale tous ses parents décédés, en nous donnant la liste de tous ses parents qui sont décédés avec leur numéro de cadre d'électeur. À Dabou, par exemple, le président du conseil régional, par le biais d'un de ses collaborateurs, a saisi la commission locale pour demander qu'on sorte de cette liste des personnes que lui considère comme étant des étrangers. Et nous sommes en train d'examiner. Alors si vous avez constaté qu'il y a des mineurs qui sont sur la liste électorale, à Cuibli, mais il faut saisir la commission locale de Cuibli pour que celle-ci enlève cet enfant de la liste électorale. Et c'est tout le sens de la remise de la liste électorale au parti politique. Figurez-vous, M. Deratsouba, le code électoral prescrit que la liste électorale est remise au parti politique à leurs frais. Mais nous, nous l'avons fait à nos frais. Parce que nous voulons que cette liste soit transparente, permettant ainsi aux partis politiques de jouer leur partition. Mais ce n'est pas une œuvre de la commission électorale seule. C'est une œuvre de tout le monde. Voilà pourquoi le code électoral prescrit que tout électeur, c'est-à-dire toute personne inscrite sur la liste électorale peut demander l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale ou demander sa radiation ou demander une rectification. Donc il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour brandir des irrégularités, mais c'est tous les faits de la remise de la liste électorale à ces partis politiques, nous les attendons. C'est tout le sens du contentieux. – Vous les attendez, la révision est terminée depuis mardi. – Eh bien voilà. – Président, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'opposition qui s'est réunie en conférence de presse le mercredi n'avait pas, au moment où il faisait la conférence de presse, 24 heures après la clôture de la révision du contentieux, n'avait déposé aucun document, aucun recours pour attester que tout ce qu'il disait, les fraudes dont il parle sur les mineurs, les étrangers, des personnes qui n'ont ni de paix, ni de mer, tout ça, ils n'ont fait aucun recours, à votre connaissance, au moment où ils faisaient la conférence de presse. – Non, moi je ne peux pas le savoir, mais quand ils viennent dire, dans un point de presse, qu'ils ont constaté des irrégularités, qu'ils disent en même temps que nous avons saisi la commission électorale à cet effet, et que voilà le comportement de la commission électorale, c'est ça. Mais il ne suffit pas de venir dire, parce que nous, quand vous êtes réclamants, nous on ne demande pas qui vous êtes, vous êtes de quel parti politique ? Nous recevons votre réclamation, nous l'examinons à l'aune de la loi, et puis nous en tirons la conséquence. C'est comme ça que ça se fait. Nous ne savons pas si c'est le RHDP qui a déposé, si c'est EDS qui a déposé, ou si c'est le PDCI qui a déposé nos réclamations, parce que ce n'est pas ce que la loi demande. La loi demande, la seule condition que la loi impose, c'est d'être électeur, c'est-à-dire d'être inscrit sur la liste électorale. Vous pouvez le faire. Donc quand ils viennent dire qu'ils ont constaté des irrégularités sur la liste électorale, mais qu'ils disent en même temps que fort de cela, nous avons saisi la commission électorale locale. Et voilà ce que la commission électorale a dit. Mais ils ne disent pas cela. Ils ne disent même pas qu'ils ont saisi la commission électorale. Ils brandissent des irrégularités. Mais le législateur conscient de ces irrégularités, voilà pourquoi il ouvre droit au contentieux. Sinon le contentieux n'a pas son sens. Je vous ai déjà dit que la liste électorale fait l'objet de cinq filtres. D'abord, à l'occasion de l'enrôlement. Quand vous arrivez dans notre guichet, il y a un agent qui vous pose la question de savoir, de produire un document qui atteste que vous pouvez être sur la liste électorale à travers votre carte d'identité pour apprécier votre majorité, pour apprécier votre nationalité, et puis ensuite, vérifier par la suite si vous jouissez de vos droits civils et politiques ou si vous n'êtes pas condamné pour avoir des justices. Et c'est fort de cela que vous êtes inscrit. Si, par extraordinaire, vous échappez à ce filtre, il y a le traitement. Le traitement qui permet d'espurger la liste de toutes les scories qui peuvent y être. Et ce traitement est fait par la commission électorale indépendante. Et c'est à la suite de ce traitement que nous affichons la liste électorale pour ouvrir droit au contentieux. Et nous remettons, alors que c'est aux frais des partis politiques, mais gracieusement, nous remettons la liste électorale entre les mains des partis politiques. Il vous souvient que nous l'avons fait le 29 juillet. Alors, ça permet aux partis politiques de vérifier chez eux si effectivement il y a des gens qui sont sur la liste électorale qui ne méritent pas d'y être ou il y a des gens qui devraient y être qui n'y sont pas. Vous venez, demandez la rectification qu'il faut. Et après cela, le contentieux ouvert, vous saisissez la commission électorale indépendante. C'est qui fait le quatrième fit ? Et le cinquième fit, si la commission rend une décision qui ne vous satisfait pas, il vous est loisible de saisir la juridiction de droit. Le président de la juridiction du ressort de la commission locale, devant laquelle juridiction, vous portez votre réclamation. Voilà les cinq fitres. Donc, il leur est loisible de revenir en disant que vous avez constaté des centenaires sur la liste électorale, mais il n'y a pas un acte de bravou quelconque. C'est ce que la loi vous demande de faire. Mais venez porter cela à la connaissance de la commission électorale indépendante qui a conscience de ce qu'elle peut se tromper. Ça peut être une erreur. Mais quand on parle de fraude, la fraude, c'est un acte irrégulier posé volontairement. Est-ce qu'ils ont la preuve que nous avons l'intention de tromper la loi ? Il ne suffit pas de proclamer haut et fort qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la commission électorale et attendre la décision. Et comme je vous l'ai dit, il y a un monsieur qui est venu nous dire qu'il y a des parents qui sont décédés. Il a demandé la radiation de ses parents avec des actes de décès à l'appui et leur numéro de carte d'électeur. Et le président du conseil régional l'a fait également à Dabou. – Très bien. Donc vous expliquez que tout cela devait se faire dans le cadre du contentieux sur la liste électorale. – Félix Bonny ? – En tout cas, ce serait vraiment grave si, après avoir fait cette dénonciation publique, l'opposition n'a pas saisi la CIEC, saisi l'irrigualité. Président, ce que je voulais savoir, comme ils ont indexé des faits bien précis, est-ce qu'avant de venir sur le plateau, vous avez eu l'occasion de vérifier pour qu'on sache que l'opposition est de bonne foi ou de mauvaise foi ? Je vais parler de ces faits qu'ils ont relevé pour lesquels ils réclament votre démission. – Monsieur le journaliste, vous voyez, il y a 7,5 millions de personnes sur la liste électorale. Vous venez vous dire qu'à Kubli, il y a un enfant de moins de un an qui se trouve sur la liste électorale. Mais il y a plusieurs centres d'enrôlement à Kubli. C'est où ? C'est où ? Donnez-nous les éléments. Vous avez trouvé des personnes qui ne méritent pas. Vous avez dit par exemple qu'il y a un couturier qui se trouve à Bobo. Mais vous savez combien de centres d'enrôlement il y a à Bobo ? – On parle aussi d'un nombre impressionnant de ressortissants de pays de la sous-région. – Je suis d'accord. Mais qu'ils viennent avec des documents, saisis la commission électorale indépendante, dit voilà nous sommes partis, saisis, voilà le récépissé qui atteste que nous avons porté notre réclamation à la connaissance de la commission électorale indépendante. Mais c'est cela l'enjeu du contentieux. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des étrangers. Je vous ai dit, le président du conseil régional de Dabou l'a fait. Et nous sommes en train d'examiner. Parce que le président, qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? Il nous a produit la copie intégrale de certaines personnes que lui considère comme étant des étrangers. Qui sont inscrits sur la liste électorale. Mais nous, nous allons prendre cette copie intégrale pour voir si ces personnes qui figurent sur la copie intégrale sont les mêmes qui sont sur notre liste électorale. Quand on fait le croisement, on les sort. Mesdames et messieurs, dites-moi, quel est l'intérêt pour la commission électorale d'avoir des étrangers sur la liste électorale ? Pourquoi ? On vous dira que le ministre Adjumani avait... Il s'est dit au cours de cette conférence de presse que le ministre Adjumani avait déjà lancé qu'on va enrôler des étrangers pour gagner les élections. Donc la CEI serait donc complice de cette... Mais non, vous savez, on ne peut pas enrôler d'étrangers pour la simple raison que la loi dit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, il faut juire de ses droits civils et politiques et n'étant frappé d'aucune incapacité. Voilà ce que la loi dit. La loi n'a jamais dit qu'un étranger peut être inscrit sur la liste électorale. Et il y a le cas des naturalisés. Même les naturalisés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ivoirien et vous demandez la nationalité ivoirienne. Lorsque le décret portant votre naturalisation est établi, vous ne pouvez même pas directement vous inscrire sur la liste électorale. Vous devez respecter le délai... De combien de temps ? De 5 ans pour être électeur et de 10 ans pour être candidat. Vous voyez ? Et tout ceci est vérifié. Maintenant, si par extraordinaire, ces personnes se retrouvent sur la liste électorale, mais c'est un acte civique que de venir porter à la connaissance de la commission électorale, l'existence de ces personnes indûment inscrites sur la liste électorale, c'est tout l'enjeu du contentieux. Voilà. Et qu'ils viennent nous dire, parce que quand vous venez faire des réclamations, qu'ils nous disent, voilà la fiche des réclamations, parce qu'on remet une fiche des réclamations. Pourquoi vous demandez votre inscription ? Pourquoi vous demandez la radiation ? Et puis qui vous êtes ? Est-ce que vous remplissez les conditions pour être... pour demander la radiation ? Parce qu'il faut être électeur pour demander la radiation ou l'inscription. Et il y a une fiche qui est établie à cet effet. L'opposition demande effectivement, en effet, que cette liste soit soumise à un audit international. Je sais que dans un pays de la sous-région, notamment le Niger, qui a soumis sa liste électorale pour la transparence des opérations à l'OIF, est-ce que notre commission électorale est prête éventuellement à soumettre cette liste à un audit pour éviter toute forme d'interprétation politique ? Moi, je n'ai pas de soucis avec cela. Mais commencez déjà par exécuter les dispositions de votre loi nationale qui est celle de porter à la connaissance de la commission électorale indépendante les irrégularités qui s'y trouvent. Vous trouvez que c'est normal que vous fassiez confiance à une structure extérieure alors que la loi vous donne la voie pour extirper de la liste électorale toutes les irrégularités ? Moi, je ne comprends pas. – Maintenant que le contentieux sur la liste électorale est fermé, est-ce qu'il y a moyen de revoir ces choses ? Ou c'est terminé, c'est terminé ? – Mais c'est la loi. C'est la loi qui le dit. Ce sont des responsables. Parce que cela fait près de deux mois où nous avons expliqué le mode opératoire. On a dit que la révision de la liste électorale comprend trois grandes étapes. La collecte des données, le traitement, l'affichage, le contentieux et puis la production des documents électoraux. Ça a été dit plus d'une fois. Nous avons fait la sensibilisation. Nos commissaires, mes collègues commissaires sont partis sur le terrain. Ils ont sensibilisé nos parents. Ça s'est dit en langue locale. Les chefs coutumiers, les préfets et autres ont sensibilisé la population sur le contentieux. – Président, l'opposition vous demande aussi, c'est un autre reproche, vous reproche d'avoir retiré de la liste électorale des présidents qui sont membres de leur coalition, notamment le président Soro Diome, le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blegoudé, et son homme d'Ivoirien, qui sont de leur bord, que vous auriez retiré sans raison de la liste électorale. Et on vous demande de les réinscrire incessamment. Qu'est-ce que vous dites de cela ? – Alors, je vous explique. Lorsque nous avons initié l'opération de la révision de la liste électorale et que nous avons collecté les données, à l'étape du traitement, nous avons écrit une lettre au ministre de la Justice et au ministre de l'administration du territoire, pour le premier, c'est-à-dire le ministre de la Justice, de nous donner la liste de toutes les personnes qui ont été condamnées ou déchues de leurs droits. Ensuite, au ministre de l'administration du territoire, de nous donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Parce que la radiation ne se fait pas selon l'humeur de la commission électorale indépendante. Elle se fait sur la base des documents. à cet effet, le ministre de la Justice nous a remis une liste des personnes condamnées conformément à l'article 4 du Code électoral qui dit que les électeurs qui perdent leur qualité d'électeur sont ceux qui sont frappés d'incapacité, notamment, pour avoir été condamnés pour crime, pour délits non assortis du sursis, vol, attentats à la plus détournement, des déniers publics, escroqueries, abus de confiance, etc. Les faillies non réhabilitées et les personnes déchues de leurs droits civils et politiques, etc. Et fort de cela, le ministère de la Justice nous a remis cette liste. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous prenons soin de vérifier si ces décisions sont devenues irrévocables. Une décision est irrévocable quand elle n'est pas susceptible d'être remise en cause. Je n'ai pas dit qu'elle est devenue définitive. Une décision définitive, c'est celle qui dessaisit le juge parce que celui-ci a vidé sa saisine pour avoir examiné la question principale pour laquelle il a été saisi. Et une décision définitive peut faire l'objet d'une voie de recours alors qu'une décision irrévocable ne peut pas faire l'objet d'une voie de recours pour deux raisons. soit parce que la voie de recours est expirée, soit parce que la voie de recours a été exercée et ils n'ont pas eu gain de cause. Donc nous nous assurons que la décision est devenue irrévocable. Et fort de cela, nous tirons les conséquences. C'est-à-dire, s'il est établi que nous avons un certificat de non-appel aux nids d'opposition, nous tirons les conséquences immédiatement de ce que la décision n'étant plus susceptible d'être remise en cause, nous les retirons de la liste électorale. Alors, prenons cas par cas. Le cas du président Laurent Gbagbo, on vous dit qu'il a été condamné par Contumas, que c'est une décision qui n'est pas définitive et pourquoi est-ce qu'il a été retirée et tout ça. Le cas d'abord de Préline Gbagbo. Le cas du président Gbagbo. je vais compléter sa question. je pose la question en même temps aux juristes parce que quand je regarde l'article 4 du Code électoral qui établit la liste des non-électeurs, on parle des individus en état de Contumas et M. Laurent Gbagbo a été condamné par Contumas. Quelle est la différence entre un état de Contumas et par Contumas et est-ce que son cas fait partie de ceux qui sont non-électeurs relativement à l'article 4 ? D'accord. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par Contumas. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par Contumas. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors, je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors, ici, M. le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc, c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle coud à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. Alors, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc, la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de M. le Président Gbagbo, son avocat, Maître Bobé-Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation a prévenu et donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats. C'est qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi ? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès parce que vous n'étiez pas présent. J'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut ? Il en porte deux conséquences. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il ne reste seulement que l'appel. Et l'article 570 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court a compté de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut, au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. Alors, il se rend à son domicile. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nambine Touatara, qui dit, effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Daguerre Rodrigue. Il faut vous référer à ce dernier. Voilà son numéro. Lussier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Daguerre, qui lui dit, oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenon, qui est l'avocat de M. Gbagbo. Ce faisant, Lussier se transporte au cabinet de Maître Maintenon. Où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenon le reçoit et Lussier lui dit ceci. Maître, êtes-vous l'avocat de M. le président Gbagbo ? Il répond sur interpellation. M. le président Gbagbo a fait l'honneur de me demander de l'assister, c'est que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de M. Gbagbo. Et fort de cela, Lussier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. L'avocat lui répond, ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. J'ai trois obligations qui sont issues du code pénal, du code de procédure pénal. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. La deuxième, de donner l'adresse de mon client. Ce qu'il fait. La troisième, de lui dire la durée de l'absence. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce qu'il est à la haie, je ne peux pas savoir combien de temps il va y séjourner. Voilà les trois. Il dit, mais la quatrième qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu, vous êtes tenu, vous à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à M. Gbagbo, à la haie. Voilà ce que l'avocat dit. Et ce, conformément à l'article 560 que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560 ? L'article 560 dit ceci, si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification quel qu'en soit le mode. Je dis bien quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit mon client lequel élit par la présente et des suites élections à mon cabinet. Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet lorsque on n'a ni domicile ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie quand on connaît l'adresse mais qu'on n'a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes. Très bien. Prédent, vous n'avez pas dit le nom de maître Bobré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers maître Bobré pour lui remettre ? Parce que semble-t-il que maître Bobré se serait déporté. C'est-à-dire qu'il n'était plus l'avocat à un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs tout à l'heure. Je l'ai dit. Alors président, in fine, ce que vous êtes en train de nous dire c'est que nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la justice. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc président, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu. Bien entendu, ça c'est trop dans le procès verbal. Nous avons exigé cela. Parce qu'il ne suffit pas de nous donner une décision. L'acte que nous allons poser est tellement grave de radier quelqu'un de la liste électorale. Il faut qu'on s'entoure de toutes les garanties légales. C'est pour cette raison que nous avons exigé tout ça. Et le cas de Blaigoudé sur le cas Blaigoudé ? Blaigoudé, voilà. Par contre, Blaigoudé, lui, il a été condamné par Contumas. Alors lui, lorsque il a été poursuivi et jugé, la décision a été signifiée par son avocat. Que dit la Contumas ? Blaigoudé nous saisit par le biais d'un de ses, je vais dire, de ses sympathisants qui est également électeur. Il dit, je n'accepte pas d'être soumis au régime de la Contumas. Parce que la Contumas concerne les personnes dont l'absence n'est pas excusée par le tribunal. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui m'a déporté à la Ré pour être jugé par la juridiction de la Ré. Alors l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas me juger par Contumas comme s'il ne savait pas où j'étais. Donc je n'accepte pas d'être soumis au régime de la Contumas. Deuxième argument, il dit, mais la décision n'est même pas devenue définitive parce que moi je n'ai pas reçu signification de cette décision. Il se trouve que lorsque le tribunal correctionnel, en fait en matière des crimes, on dit Contumas, ça s'appelle en droit français le défaut criminel. C'est la même chose, sauf que en matière des crimes, on parle de Contumas. Alors ici, le tribunal rend sa décision et va chez l'avocat de Blé-Goudé qui se trouve être M. Goïbi-Irie-Raoul et en son cabinet, délaisse, copie de la décision portant condamnation de M. Blé-Goudé. Et la loi dit, les dispositions du code de procédure disent que celui qui est condamné par Contumas, le délai court à partir du moment où la décision est portée à sa connaissance. Y a-t-il meilleure personne que son avocat ? Son avocat a été informé de cette décision. Fort de cela, le délai étant écoulé, nous en tirons les conséquences de sa radiation. Pour le cas de M. Guillaume Soro, Guillaume Soro, lui, il n'est pas condamné par Contumas ni par défaut. Lui, il a eu une citation à comparaître. Sauf que quand la décision a été rendue, quand il s'est agi pour l'Ussier d'aller informer ses conseils, ceux-ci ont dit qu'ils n'ont pas reçu autorisation de la part de leurs clients de récupérer l'expédition de la décision. Et vous savez bien que le refus d'accepter une expédition n'affecte en rien le délai de recours. Voilà pourquoi la décision a été exécutée. elle est devenue irrévocable à l'égard de ces trois personnes. Conséquence, nous avons, nous les avons radiées de la liste électorale. C'est du droit. Ce sont des tests qui commandent à cet acte. Je dis bien encore, ma mission ou la mission de la commission électorale indépendante n'est pas de savoir s'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Il y a une décision de justice qui est rendue. Je m'assure de ce que cette décision est irrévocable et j'en tire les conséquences. – Très bien, Président. Alors, après la fermeture du contentieux sur la liste électorale, la prochaine étape ? – La prochaine étape ? Alors, quand on va finir le contentieux, nous allons immédiatement procéder à la validation des décisions qui vont être issues du contentieux. S'il y a des radiations, on va radier les personnes. S'il y a des inscriptions, on va les insérer et on va procéder à la production des documents électoraux qui commencent par la liste électorale définitive, les listes d'émergement et les cartes d'électeurs. – Pour quelle échéance ? – Pour le 25 septembre. – 25 septembre, très bien. – J'allais poser une question par rapport à… juste pour faire un petit retour en arrière, par rapport à tous ces cas qu'on vient d'évoquer, Blé Goudé, M. Bagbo, M. Sorodio. – Est-ce que leurs avocats ont fait un recours pour qu'on les réinscrive sur les électoraux ? – Bien sûr, c'est pour cette raison que j'en parle. des trois personnes. – C'est pour ça que j'en parle. M. maintenant a saisi la commission électorale indépendante pour le compte de M. Bagbo. Il y a M. Ouattara, comment on appelle, Kone Kieweli, qui n'est peut-être pas avocat, mais par la suite les avocats se sont joints à cette procédure pour saisir pour le compte de M. Sorodio. Et puis M. Blé-Goudé l'a fait par le biais d'un de ses sympathisants qui remplit les conditions pour être saisi. Mais sinon, je ne serais pas en train de les radier. Ils nous ont saisi et j'ai demandé à ce que des éléments nous soient produits aussi bien par la partie requérante que par le ministère de la Justice qui est parti à ce procès. Et c'est la confrontation de ces deux éléments dont je vous ai fait état qui a justifié les effets qui consistent à la radiation de ces personnes sur la liste électorale. – Une nouvelle donne cette année dans la présidentielle ivoirienne, le parrainail citoyen. Quels sont les retours que vous avez ? – Ça se passe bien. Ça se passe très bien. C'est vrai que le début était difficile parce qu'effectivement c'est une nouvelle institution dans le processus électoral. Mais nous avons sensibilisé. Les commissaires sont partis par mon et par vous expliquer à la population ce que c'est que le parrainage qui n'est rien d'autre qu'une caution qu'un électeur donne à une personne qui veut se présenter comme candidat à l'élection de président de la République. – Que répondez-vous aux opposants qui estiment que le parrainage est une occasion de rendre la tâche plus difficile aux candidats de l'opposition ? – Moi je n'ai pas de réponse parce qu'il faut bien préciser d'abord que le parrainage s'est voulu par les partis politiques à l'issue du dialogue politique. Vous vous rappelez, il vous souvient qu'au sortie du dialogue politique, le parrainage figurait au point d'accord des partis politiques. et c'est ensuite que ce parrainage a été inséré dans le code électoral qui devient une loi de la République et qui s'impose à la commission électorale indépendante. C'est difficile mais c'est tout comme la fonction du président de la République. Donc pour être président de la République, si on vous demande déjà de commencer à vous habituer aux difficultés, il n'y a pas à se plaindre parce que la fonction est très importante je le pense. – Autre vœu de l'opposition également, un éventuel report de la présidentielle en Côte d'Ivoire, cela est-il envisageable ? – Pour le moment, non. Tout ce que l'opposition nous a demandé, nous l'avons accepté. Ils ont demandé pour ce qui est de la révision de la liste électorale, les documents à fournir pour s'inscrire sur la liste électorale. Ils ont proposé la carte nationale d'identité. Si vous n'aviez pas la carte nationale d'identité et que vous avez le certificat des nationalités, ça devrait suffire. Ensuite, si vous n'avez pas le certificat des nationalités et que vous avez une attestation d'identité, ça devait suffire. Ou le récépissé de la carte nationale d'identité. Ces quatre éléments, ils nous ont proposé, ces quatre éléments que nous avons acceptés et nous l'avons proposé au gouvernement qui a pris un décret à cet effet. Ensuite, ils ont souhaité que tous les lieux de vote soient transformés en centres d'enrôlement. Ce que nous avons fait. 11 000 bureaux, centres d'enrôlement ont été créés à cet effet. Ils ont demandé que nous prorogions le délai. Nous leur avons dit laissez-nous commencer d'abord. S'il y a de l'affluence, nous allons voir. Ils vous souviennent que nous avons prorogé plus d'une fois l'opération de collecte des données. Et puis, je dois vous informer que le contentieux devait prendre fin, la réclamation devait prendre fin le 7 août. mais ils nous ont saisi pour dire que le 7 août correspondait à la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et que c'était un jour non ouvré. Donc, ils ont sollicité que ces deux jours, c'est-à-dire le jeudi où c'était journée continue et puis le vendredi où c'était chômé payé, de leur reporter ce que nous avons fait. De sorte que la réclamation a pris fin le 11 pour dire, en résumé, que nous avons plus ou moins accepté. Pour l'heure, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train d'égrainer le chronogramme tel que prévu par la loi. Est-ce que ce chronogramme ne pourrait pas être remis en cause avec les autres éléments que vous réclame la Cour africaine des droits de l'homme, notamment la recomposition de la commission... De la commission locale. De la commission locale, y compris même la commission centrale où les membres de la société civile devraient pouvoir désigner leurs membres. Est-ce que ça ne va pas prommer un peu le calendrier que vous êtes en train d'exécuter ? Non, pas du tout parce que je vais vous expliquer pourquoi. L'article 18 de la loi portant composition de la commission électorale indépendante prescrit que le président de la commission électorale nomme sur proposition des entités déterminées par la loi pour le faire, nomme donc les membres de la commission locale à chaque fois qu'il y a une opération à mener. Donc, c'est un perpétuel recommencement. La première opération que nous avions à exécuter, c'était la révision de la liste électorale. La deuxième opération que nous allons bientôt entamer, c'est celle des opérations électorales. Donc, à cette occasion, nous allons procéder en exécution de l'article 18, dont je vous ai fait cas tout à l'heure, à la recomposition des commissions locales. Donc, pour nous, ça a l'air de soi. Et je l'ai dit plus d'une fois que nous appliquons la loi, mais celle-ci est conforme à la volonté de la Cour africaine des droits de l'homme qui est de ne pas de reprendre les élections. Je dis bien, parce que si on reprend les élections, c'est que tout ce qui est issu des élections passées est nul. Il ne s'agit pas de reprendre les élections. Il s'agit tout simplement de repartir à nouveau avec une nouvelle opération. Parce que la loi dit à chaque opération, on doit réorganiser les élections. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, du 16 au 28, nous allons procéder à la réorganisation des commissions locales par la désignation, par la mise sur pied des nouveaux bureaux. En entendant bien entendu que le PDCI désigne ses représentants. Donc, ça ne contrarie en rien du tout notre chronogramme. Est-ce que le PDCI a repris sa place à la commission centrale ? Bon, pour le moment, nous avons reçu hier le décret portant nomination de la personne désignée par les soins du PDCI. Mais pour l'heure, il y a des formalités à accomplir. Pour que cette personnalité désignée puisse s'exercer au sein de la commission électorale indépendante, il faut que celle-ci prête serment. Donc, c'est cette formalité qui reste et puis bientôt, elle sera parmi nous. Président, est-ce que ce serait vraiment facile pour la commission centrale de pouvoir, éventuellement, si la société civile décide de changer les membres qui sont là-bas, est-ce que ce serait vraiment facile ? Parce que pendant ce temps, on voit que la commission centrale met en mission les représentants de la société civile qu'on voit la télévision pour venir participer à des émissions. Est-ce que ce serait vraiment facile de changer les membres qui sont déjà habitués à travailler avec votre... Bon, ça, vous me dites que ce n'est pas facile. Moi, je me dis que tant que ça continue dans la loi, tant que c'est contenu dans les accords politiques, parce que nous avons deux sources d'obligations, tant que ce n'est pas contenu dans ces dispositions, nous, on considère qu'on peut travailler. Mais sinon, de façon pratique, nous sommes déjà en train de travailler, ces commissaires qui sont là ont été formés et nous sommes en train d'exécuter le chronogramme pour lequel ils ont été formés. La décision de la Cour africaine fait entendre également qu'il y a une sorte de déséquilibre par rapport aux élections que vous dites. Les élections ne vont pas reprendre, mais quand on regarde les têtes de ponts au niveau des commissions locales semblent qu'il y a un déséquilibre, est-ce que là aussi ça ne pose pas problème ? Mais en réalité, quand on parle de déséquilibre, ce n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que c'est la loi qui a organisé cette élection. S'il y a déséquilibre, c'est qu'il est issu de la loi. Je vous explique pourquoi. Le code ou bien la loi portant organisation de la commission électorale indépendante dit que les commissions locales sont animées par les personnalités si dévancités. Trois personnes pour le parti au pouvoir et l'égroupement politique au pouvoir, trois personnalités, avant bien entendu de la dernière modification, c'était trois personnalités du parti et l'égroupement politique au pouvoir, trois personnalités de l'opposition et une personnalité de l'administration. Ça fait sept personnalités. Ce sont ces sept personnalités qui se sont réunies, qui ont organisé conformément à la loi des élections pour mettre en place le bureau. Et il se trouve qu'un parti politique a raflé la présidence de toutes ces commissions. Mais c'est le fait de la loi. C'est le fait de la loi. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a un déséquilibre, c'est la loi qui l'a prescrit telle. Mais est-ce qu'il y a un déséquilibre quand la loi est respectée ? Il se trouve que le PDC a un nouveau membre qui éventuellement vient gonfler le nombre de personnes, le nombre d'électeurs dans ces commissions locales. C'est pour cette raison que du 16 au 28, nous allons procéder à l'occasion des opérations électorales à une élection. Et à cette occasion, on va encore procéder à la mise en place des bureaux comme le prescrit l'article 18, comme je l'ai dit. Très bien. Monsieur le Président, nous sommes au terme de cet entretien, de cette interview. Nous sommes à 72 jours exactement de la prochaine présidentielle. Vous êtes optimiste ? Bien sûr. Mais l'État des Côtes d'Ivoire, la nation ivoirienne, a désigné des pères de famille, des pères et mères de famille pour animer ou bien pour exécuter une mission qui est celle d'organiser les élections. Mais nous avons accepté. Mais nous sommes confiants dans l'exécution de notre mission. Et je le dis, moi j'aurais le profil bas, le chapeau bas, si bien entendu je n'étais pas dans l'exécution de ma mission en conformité avec la loi. Pour l'heure, nous faisons tout pour être en conformité avec la loi. C'est pour cette raison que j'invite les partis politiques. C'est bien beau d'animer les points de presse, mais exercer les voies de recours. Voyez-vous ? Et c'est sur ce point que je voulais insister. Les décisions qui sont devenues irrévocables et qui ont des conséquences qui consistent à radier certains citoyens de la liste électorale, c'est parce que les voies de recours n'ont pas été exercées. Alors que M. Kibafori Guillaume est condamné par un tribunal de Côte d'Ivoire, il saisit la Cour africaine des droits de l'homme au lieu d'exercer des voies de recours en interne. Et il invoque devant la commission électorale indépendante que la décision du condamnant est contraire à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et contraire à l'article 123 de la Constitution qui prescrit que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés dès leur publication ont une autorité supérieure à la loi sous réserve de réciprocité. Mais ce n'est pas devant moi qu'il faut le dire. C'est devant la Cour d'appel qu'il faut le dire. Or, pour le dire devant la Cour d'appel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut exercer la voie de recours. Mais ils ne l'ont pas exercer. Voilà le mal. Il faut exercer la voie de recours. Quand vous exercez la voie de recours, votre droit devient intact. Si un temps soit peu, ils avaient exercer cette voie de recours, évidemment, la commission électorale serait mal à l'aise d'appliquer des décisions qui étaient susceptibles d'être remises en cause. Et aujourd'hui, ces décisions, pour défaut de voie de recours, n'ont pas été exercer, se retrouvent irrévocables et la conséquence, c'est la radiation. Est-ce que vous croyez que, honnêtement, je vais, par moi et par vous, demander à nos concitoyens de s'inscrire sur la liste électorale et trouver un malin plaisir à les irradier ? Mais que non. Mais c'est parce que, tout simplement, ils ne font pas l'effort d'exercer le droit que leur législation leur donne. Voilà. Très bien. Oui, ça va vous terminer en 30 secondes. Juste une petite question. Président, l'opposition dit qu'elle n'a plus confiance en vous et qu'elle demande votre démission. Oui. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Moi, je ne suis pas venu à la suite de... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je suis venu au titre du Conseil supérieur de la magistrature en tant que commissaire. Et ensuite, j'ai été élu par mes pères, commissaires. Nous étions 15, j'ai eu 9 voix et celui contre qui j'étais en compétition a eu 6 voix. Alors, c'est une compétition. Ou c'est la loi qu'on respecte, ou c'est le désir de certaines personnes de me demander de démissionner, mais j'essaierai, aise à démissionner si j'ai failli à ma tâche. Mais qu'ils me rapportent la preuve que j'ai failli à ma tâche. Je ne leur demande pas de venir demander ma démission, qu'ils commencent déjà à exécuter leur mission qui est celle de porter à la connaissance de la commission électorale les irrégularités qui se trouvent sur la liste électorale. Et ainsi, on aura une liste électorale fiable. Très bien. Merci infiniment, Ibrahim Kibiyar Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le président de la commission électorale indépendante, la CEI. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Chers téléspectateurs, je vous propose de marquer une petite pause et on reprend tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada et je t'écrase en lui. Pas encore. Je suis Mani Congo, roi de Bakungo. Cris, dernier cri, en direct du village. Attention, ce sont les attributs royaux. Ce sont mes pièces d'identité à moi. Merde les flics ! Nous payons la taxe comme tout le monde est. Salam ! Tu sors de prison. Ne cherche pas à me revoir. Vous connaissez peut-être ma fille, la petite moine Amwata. Elle est étudiante à médecine. Comme ça, vous connaissez ma fille ? Oui. Elle a votre âge, mais vous n'êtes pas du tout comme elle. Pardonne-moi, père. Je te dirai la vérité. Pièce d'identité, lundi 17 août à 20h30. Retour sur le plateau de NCI 360 après le président de la commission électorale indépendante CEI, Yvray Mkibière Koulibaly, qui nous a fait l'honneur de sa présence dans la première partie de cette émission. Nous avons beaucoup de plaisir également à recevoir le porte-parole principal du rassemblement des Ophotis pour la démocratie et la paix, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Kobénan Kouassi Adjumani. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. le ministre, cette semaine a été marqué par des mouvements de protestation à Abidjan et à l'intérieur du pays, des mouvements de protestation pour manifester contre la candidature du président de la République à un nouveau mandat présidentiel. Je vous propose de voir le film de cette chaude journée et on en parle juste après. Yopougon, rond-point du palais de justice. Une centaine de manifestants venus des quartiers voisins coûtés ici-d'ici, donnent de la voix, érigent des barricades, mettent le feu aux pneus usagés. Ces manifestants disent répondre à l'appel à manifester contre la candidature du président Alassane Ouattara, lancée par les leaders de l'opposition. Nous sommes levés, c'est un mot d'ordre des Ivoiriens, c'est tous les Ivoiriens qui ont décidé cela. Ce sont les motifs qui sont là. Les motifs, c'est que le monsieur veut briguer un troisième mandat. Et quand on dit qu'on veut protester, il n'y a pas de machette ni de goudé dans nos mains. Nous nous sommes levés, les mains, et ce qu'on appelle les mains nues. La police charge. La circulation perturbée peut reprendre. À Niangon, à l'arrivée de la police, les manifestants ne sont pas visibles, mais on peut voir des flammes sur la voie publique. Les forces de l'ordre font le nettoyage. Au quartier Jesko et Koweït, la situation est vite revenue au calme après des tentatives étouffées dès le lever du jour par les forces de l'ordre. Ce matin, à 6h, on voulait se lever pour vacquer nos occupations. On a remarqué que les rues, maintenant, Hôtel Blanc à Koweït, et Ségbé, font Yapo été barré. Un individu non identifié, mais actuellement, il y a la commune, et ça va, et on observe pour voir si elle ne le sortit pas. Ce matin, on pensait qu'il allait avoir des mâches, ça a permis qu'ils ne se sont pas sortis. Donc ça fait que toutes nos activités mérodiennes étaient, tout était mort. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques individus qui sont sortis dormus, puis nous, donc on s'est brûlé les trucs qu'on appelle des tables, de bois, des punus. À Jeanne-Améry, est venu, j'en fure, les paramètres, tout a commencé à repris comme c'est toi. À moins de trois mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le climat politique s'est crispé autour du contentieux, sur la liste électorale provisoire, et la candidature annoncée du président sortant à la Sannouattara. Des mouvements de protestation qui ont été particulièrement très violents dans certains endroits à Abidjan et à l'intérieur du pays. Première question, M. le ministre, que vous inspire ce mouvement de protestation contre la candidature du président Ouattara ? Moi, je ne dirais pas mouvement de protestation. Pour vous, c'est quoi ? C'est une tentative d'insurrection qui a échoué. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va marcher, qu'on va se mobiliser pour aller contre la candidature d'une personne et qu'on soit amené à barrer toutes les grandes voies d'Abidjan à même couper des arbres du côté d'Azopé pour barrer la route aux populations qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Des voyageurs qui ont été bloqués toute une journée. Et à Abidjan, vous avez vu ce qui s'est passé. On a même cassé des bus avec à l'intérieur des passagers. Ce n'est pas normal. Comment peut-on parler de mobilisation pour aller contre la candidature de quelqu'un et s'adonner à de telles pratiques qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire ? Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas constitutif à la décision du ministère de l'administration du territoire qui a interdit la marche au motif qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation ? Est-ce que ce n'est pas aussi constitutif au fait que la police et les forces de l'ordre ne l'ont pas laissé marcher ? Non. C'est parce que plus tôt les populations ne sont pas sorties pour adhérer à cela. Vous pensez que la marche n'a pas mobilisé beaucoup de personnes ? La marche n'a pas mobilisé des gens et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont barré les routes. J'ai vu des jeunes qui ont barré les routes et qui ont demandé aux passagers des véhicules de sortir de ces véhicules-là et vont faire des photos pour balancer pour donner l'impression qu'effectivement leur marche sinon leur mobilisation a marché. C'est cela qui a été servi aux Ivoiriens. Et on a vu ce qui s'est passé à Bonnois. C'est vrai qu'il y a des villes qui ont été particulièrement touchées. Bonnois, Daucroz. À Bonnois. On s'en est même pris au commissaire de la ville. qu'on a bastonné. Il y a eu un mort d'homme. À Daucroz, on n'en parle pas. Parce qu'à Bonnois, ce qu'ils mettent en avant, c'est que les policiers auraient ouvert le feu. Non. Ils étaient d'ailleurs virulents depuis le départ. Vous parlez de manifestants. Oui, les manifestants étaient virulents depuis le départ. Ils ne sont allés que mettre pour mettre de l'ordre. Et vous, on est tout de même en Côte d'Ivoire. En 2004, lorsque nous avions projeté de marcher, on n'est même pas sortis que les gens nous ont interceptés. Ils sont allés dans les maisons des gens, tirés des populations pour faire croire qu'elles étaient en train de marcher. Et on a vu le bilan de ces marches. Mais ici, nos forces de l'ordre ont fait preuve de grandeur d'esprit. Ils ont été très sages. Aujourd'hui, nous avons une police, nous avons une gendarmerie, nous avons des militaires qui sont formés pour encadrer ce type de marche. Mais les jeunes étaient virulents. Vous allez me dire non, parce qu'ailleurs, il y a eu un coup de feu. Mais et à Daoukro ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens en arrivent là ? Monsieur le ministre, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de tout ça si on n'est pas arrivé finalement à cette décision qui prête à polémique, notamment cette question de troisième mandat que d'aucuns appellent premier mandat ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de tout ça, de cette image pas honorable de la Côte d'Ivoire à l'extérieur si on avait éventuellement pris une autre décision puisque c'était prévisible ? Comme il m'avait dit qu'on allait parler de la question d'éligibilité, je m'attendais donc à ça. Mais si vous voulez, on en parle ? Oui, bien sûr, bien sûr, allons-y M. le ministre. On en parle. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de troisième mandat, le président Alassane va avoir son troisième mandat. C'est un lapsus de langage. Avoir un mandat, ça veut dire qu'on a été élu pour exécuter un mandat. Donc tout le monde dit que le président Alassane va avoir un troisième mandat. Même l'opposition déjà donne le pouvoir au président Alassane alors qu'on n'est pas allé à des élections. Le président Alassane va avoir un troisième mandat. Mais il ne s'agit pas de troisième mandat. On s'évertit à vous l'expliquer. Il n'est pas question de troisième mandat. Il est question du premier mandat de la Troisième République. Et le président Alassane Ouattara peut bel et bien être candidat à ces élections-là. Parce que nous entrons dans une nouvelle République. Monsieur le ministre, quand vous dites que c'est le premier mandat de la Troisième République, vous savez très bien qu'en face de vous, vous avez d'autres arguments qui disent que c'est un troisième mandat que le président Ouattara veut faire et que la Constitution dit que nul citoyen ivoirien ne peut faire plus de deux mandats. Et donc, M. Ouattara veut faire un troisième mandat. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, mais les mêmes qui s'étaient opposés au vote de cette loi fondamentale sous le prétexte qu'Alassane Ouattara pouvait être candidat, ce sont ces mêmes-là qui aujourd'hui s'opposent. Vous êtes là, vous êtes témoin. En son temps, Afinguesa avait interpellé la classe politique en disant, les images sont encore présentes, en disant que cette Constitution va permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Mamadou Koulibaly, qui est le président de l'IDER, a dit la même chose. Il a dit la même chose et aujourd'hui, ils sont en train de se fourvoyer en faisant croire que le président Alassane ne peut pas être candidat. Mais je vais vous expliquer des choses pour que vous ayez des informations fluides. En son temps, nous, on était au PDCI RDA, j'étais secrétaire exécutif du PDCI RDA en charge de la communication, porte-parole du PDCI. Lorsque cette loi est arrivée au Parlement, les députés du PDCI RDA avaient émis des réserves sous le prétexte que si on vote une nouvelle constitution, alors le président Alassane Ouattara pouvait être candidat en 2020. Ils ont même attendu pendant un mois par rapport à cette réserve que le président Bedi a fait lever. Après avoir été rassuré par le ministre de la justice, certainement. Non, non, non. Pas après avoir rassuré. Écoutez-moi bien parce que je suis dans une logique. Respectez-moi cette logique-là. Alors, quand le président leur a dit d'étudier le texte, les députés ont renchéri pour dire que même si on doit l'étudier, il faut que ça nous arrive sous forme d'un texte que nous allons réviser. Il faut plutôt réviser la Constitution. Mais au PDC et RDA, on n'a pas voulu et ils ont demandé que de façon expresse. on dit dans le texte que le président Alassane Ouattara, dans le cadre de la Troisième République, ne pouvait plus être candidat. Le président Bédia a refusé. Il dit quand vous allez à des négociations, vous ne pouvez pas tout prendre. Le verrou de l'âge a sauté. Nous avons demandé qu'il y ait un vice-président parce que c'est le PDCI qui avait demandé cela, qu'il y ait un vice-président. ça a été accepté. Le verrou de l'âge 75 ans saute également. Et ce qui m'importe le plus, c'est de condamner les coups d'État. Parce qu'il a dit que les coups d'État doivent être condamnés. Et il a dit que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. – Quand vous dites, il a dit, vous faites allusion à… – À Bédier. que les coups d'État sont imprescriptibles. Il faut que ce soit marqué dans la Constitution. Mais nous avons dit que le mot est fort. – Monsieur le ministre, est-ce que vous tentez de nous dire que M. Bédier serait allé à une table de négociation, une table de données et de recevoir et qu'il aurait voulu qu'on lève le verrou de l'âge à 75 ans ? En contrepartie, il est conscient que si on fait une nouvelle Constitution, M. Ouattra est candidat, donc lui, il a pris les 75 ans et laisse M. Ouattra se présenter au cas où il est candidat. – Mais quand on met en place une Constitution, mais c'est pour justement débattre des sujets actuels et à l'époque, il y avait le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi le président Bédier tenait tant à ce qu'on fasse sauter le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend parce qu'il voulait être candidat. Et dans le cadre de l'alternance dont il a parlé, le PDCI pensait que avec la machine du RHDP, il allait s'approprier le pouvoir et après encore le redonner au président Alassane Ouattra. Mais ça n'a pas marché puisque le président Alassane Ouattra avait souhaité que tous se retirent donc des élections de 2020 et qu'on fasse la passe à la nouvelle génération. Ce que le président Bédier n'a jamais accepté. Donc c'est dire qu'en son temps, le président Bédier était d'accord pour qu'il y ait une nouvelle constitution parce que son souhait c'était d'effacer les traces de Guéhi Robert et ça il a dit. C'était d'effacer les traces de Guéhi Robert. Donc il y a une nouvelle constitution. On doit en tirer les conséquences. – Donc vous voulez nous dire que la construction de la Côte d'Ivoire qui est un instrument qui tient le pays fait l'objet d'autant de marchandages entre éléments des partis politiques. – Oui mais quand on va, quand au moment où Guéhi mettait en place la nouvelle constitution, on sait ce qui s'est passé. Au départ, on sait ce qui s'est passé. Le président Babo était de connivence avec Guéhi Robert pour mettre en place une constitution qui était taillée sur mesure et vous le savez très bien. – Monsieur le ministre… – Et nous savions ce que cela a entraîné comme dégâts en Côte d'Ivoire. – Vous avez évoqué des arguments, vous avez cité Afingé Saint-Mamadou Koulibaly qui à la vérité exprimaient des craintes en ce temps. Mais que dites-vous également, surtout, des arguments avancés pour ne pas dire de la campagne menée par les acteurs, les auteurs même de cette constitution qui quand même ont rassuré la population. D'abord les députés qui ont adopté la constitution, ensuite la population qui l'a également votée. Que dites-vous des sorties de ces auteurs ? – Je voulais compléter monsieur le ministre, s'il vous plaît, je voulais compléter la question. Vous disiez que les députés du PDCI avaient mis des réserves au départ et que le président Bédier leur a demandé d'y aller, d'y faire la nouvelle constitution. – Et on l'a interpellé, ils nous ont interpellé parce que moi j'étais à la direction du parti, ils nous ont interpellé que vraiment cette constitution va permettre au président Alassane d'être candidat. ils ont même demandé qu'on mette une disposition express. – Oui, mais pendant la commission, pendant la discussion en commission, la question a été posée, même de la part des députés RHDP et le ministre de la Justice, monsieur Sassan Kambilé, avait été très clair dessus, ça ne fait pas de débat, que le président Ouattara ne se présenterait pas et que ces constitutions qui pourraient être mises en place là, ne pourraient pas le permettre de se présenter. Qu'est-ce que vous dites de ça ? – Oui, vous avez parlé du ministre de la Justice, Sassan, on a même parlé de Bakongo, tout dépend de la façon dont on pose les questions. Lorsqu'on dit à Bakongo ou au ministre de la Justice que est-ce que la constitution peut permettre au président Alassane Ouattara de faire un troisième mandat, mais j'aurais été à sa place que j'allais répondre de la même façon qu'effectivement cette constitution ne permet pas au président Alassane Ouattara de faire un troisième mandat, mais elle lui permet de faire le premier mandat de la Troisième République. – C'est le prolongement d'un troisième mandat. – Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on me pose la question, j'ai dit il ne peut pas faire un troisième mandat parce que nous étions d'abord en 2016 et on dit, on demande s'il va faire un troisième mandat, mais là-bas il ne pourra pas faire trois mandats, il ne peut faire que deux mandats, donc il sera à son premier mandat en 2020, tel que nous le faisons, en 2005, 2025, s'il le souhaite aussi, il peut aller à son deuxième mandat, mais vous ne pouvez pas parler de troisième mandat. Donc ils ont bien répondu à la question, moi je vais à l'Assemblée nationale pour faire passer mon texte, les gens me posent la question de savoir si Alassane va faire son troisième mandat, moi je dis non, il ne va pas faire de troisième mandat, Alassane aujourd'hui est le président qui va mettre fin donc au mandat de la deuxième république, mais il sera celui-là même qui va ouvrir le premier mandat de la troisième république. – S'il est élu bien sûr. – S'il est élu, mais il est déjà élu puisque les gens disent qu'il va faire un troisième mandat. L'opposition même nous a déjà donné le pouvoir. Ils auraient pu dire Alassane va être candidat, mais ils disent Alassane va faire un troisième mandat. Or pour faire le mandat il faut être élu. Donc on leur dit merci de nous donner déjà le pouvoir. – L'opposition relève aussi le non-respect de la parole donnée. Le président Ouattra devant le congrès a dit qu'il ne se présenterait pas. Il a présenté effectivement un candidat, celui du RATP, qui est malheureusement décédé. L'opposition lui reproche de ne pas respecter sa parole. Qu'est-ce que vous en dites ? – En matière de respect de la parole, si on doit citer les exemples, on ne va pas quitter aujourd'hui. – Mais les mauvais exemples ne doivent pas servir de modèle, monsieur le ministre. – Oui, ça fait partie de la vie. Lorsque vous faites les dissertations ou bien lorsque vous allez quelque part, quand on vous pose des questions, vous tenez compte de ce qui se passe dans votre entourage pour agir. Mais nous n'en sommes pas là. Puisque vous dites que l'opposition dit le président Alassane ne respecte pas ses engagements. Le président Alassane a été le premier à demander au président Bédier de faire la passe à la nouvelle génération. Lui, il n'a pas voulu. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a eu la division entre le PDCI, le RDR et les autres partis qui constituaient le RHDP. Il en est sorti parce qu'il ne pouvait pas accepter ce principe de faire la passe à la nouvelle génération. Le président Alassane croit vraiment en cela. Et vous avez vu à l'occasion d'une de nos grandes rencontres, nous avons décidé que le candidat du RHDP soit notre regretté frère Amandougou Nkoulibaly. Nous avons commencé à faire campagne. Nous sommes allés sur le terrain. Mais les populations ont adhéré massivement à cette candidature. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des obsèques. Les populations sont venues de partout pleurer Amandougou Nkoulibaly. Ça a été un choc véritable. D'abord pour le président de la République qui perd un fils, mais aussi pour nous autres, militants, qui avons cru en cette relève et qui nous sommes engagés pour que au 31 octobre 2020, ils soient élus sans moyen de recourir même à une deuxième phase d'élection. Malheureusement, Amandougou Nkoulibaly nous a quittés. Nous en avons souffert. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous sommes à trois mois des élections. Et comme le président lui-même, en parlant, émettait des réserves. Parce que, souvenez-vous, les gens qui disent non, le président Alassane ne respecte pas sa parole. Mais il avait émis beaucoup de réserves. C'est comme une loi que vous votez. Il y a des dispositions transitoires. Il parle, il dit que j'accepterais de me retirer si mon aîné, Henri Conant Bédiaire, se retire. Si, par exemple, Babou Laurent se retire. Parce que nous sommes d'une génération, nous devons abandonner ce que nous faisons aujourd'hui, ou bien abandonner nos ambitions au profit du soutien à la nouvelle génération. Il l'a fait. Il l'a dit. Et il lui-même l'a fait en nous permettant de désigner notre candidat. Et le candidat meurt. La loi lui permet d'être candidat. Mais c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le président Alassane. Vous avez vu le temps qu'il a pris pour donner sa réponse. Si c'était ailleurs, les gens allaient sauter dessus. Mais lui, il a demandé qu'on lui laisse le temps d'abord de supporter le deuil et ensuite de donner sa position. C'est ce qu'il a fait. Donc ce n'est pas le président Alassane qui a souhaité être candidat. C'est nous qui lui avons dit que face à ce qui se passe, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des jeunes mais nous n'avons pas été préparés. Donc nous demandons qu'il revienne dans la course. C'est ce que nous avons fait. M. le ministre, cette semaine notamment, il y a eu des manifestations, de protestations. On a vu le film en début de cette deuxième partie d'émission. L'opposition souhaite que le chef de l'État retire sa candidature. Dans le même temps, le RHDP a annoncé pour bientôt l'investiture du candidat Alassane Ouattara. Oui, mais non. l'opposition ne peut pas choisir notre candidat à notre place. Ce ne serait plus... Voyez-vous, c'est ce que j'ai toujours dit. Vous allez à un match de football opposé à une autre équipe et puis ce sont... Je ne sais pas... Je ne sais que dire l'entraîneur de l'autre équipe qui dit ne classez pas ce joueur-là. Si vous le classez, on va vous battre. Mais si eux, leur souci, c'est de nous battre, on va classer le joueur, ils vont nous battre. Mais ils nous disent on ne veut pas... Après la mort d'Amandou Gounkou, Libali, on ne veut pas d'Alassane comme candidat choisir un autre candidat. Mais on ne peut pas le faire. Justement, c'est parce que le président Alassane Ouattara est le candidat le plus redouté. Les gens en ont peur. Mais si vous avez peur, ce n'est pas notre faute. On a vu ce qu'Alassane Ouattara a fait pour ce pays. Monsieur le ministre, quand vous dites que le président Ouattara est le candidat redouté par l'opposition à la Conseil, vous avez dit que le RHDP est un peu atomisé avec Soro Diom qui est parti, Amandano qui vient de se retirer, Mabrut Wackes qui vient de se retirer. Même si au RHDP on dit que Mabrut Wackes est parti parce qu'on lui a refusé le poste du président du Conseil économique et social. Est-ce que vous ne pensez pas que le RHDP a subi une saignée qui pourrait lui être préjudiciable aux élections ? C'est vous qui le dites. Je vais vous faire une petite analyse. Au niveau du RDR à l'époque, au premier tour des élections, le RDR à lui seul a obtenu 32% des voix. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le RHDP, c'est vrai, Mabrut est parti, mais il n'est pas parti avec ses hommes. Au PDCI RDA, je vais vous faire parcourir la Côte d'Ivoire. Prenez le Zanzan. Quand vous allez à Buna, il n'y a pas de PDCI là-bas, aujourd'hui. Allez à Bondoukou, à Tanda, à Kounfao, la plupart des élus, la plupart des élus sont RHDP. Le PDCI avait cinq députés dans le Gontoukou. C'est un seul député qui est resté au PDCI. Nous avons quatre députés avec nous. au niveau des mairies, c'est la même chose. Le Conseil Régional est détenu par le RHDP en personne de votre serviteur. Je donne un exemple. Vous avez été élu comme RHDP avec les voix du PDCI. Non. Est-ce que vous... Le PDCI avait son candidat. Alors, mon frère, je suis en train de dire l'actualité. Le PDCI avait son candidat qui est M. Vraemen. Aux élections législatives, je vais dire, les députés que vous citiez. Aux élections législatives, moi, j'ai été élu, c'est vrai, sous l'étiquette de RHDP, mais il y avait le maire qui était candidat indépendant et il y avait un autre candidat indépendant, indépendant, Vraemen, mais moi, j'étais candidat PDCI. J'ai gagné. Mais le PDCI ne reprendra... Figurez-vous, ce ne sont pas... Aujourd'hui, là, quand on parle de parti, parti, la plupart du temps, ce sont les hommes qu'on vote. Aujourd'hui, si nous sommes chauds pour dire au président Alassane d'être notre candidat, parce qu'Alassane constitue une entité, quand on va le choisir, mais ce ne sera même pas question de parti politique. C'est une grande partie et la majorité des Ivoiriens qui vont porter leur choix sur lui. Maintenant, j'étais en train de faire ma démonstration. Allons dans l'indigné du Abdelin. Le président du conseil régional, il est RHDP, en la personne d'Abina, et il y a Sien Dufufana, également, qui est avec nous, là-bas. Quand vous quittez là-bas, vous allez à Boisseau, dans le sang-ville, mais à Kaouélé, comme moi d'ailleurs. Depuis 25 ans, nous sommes députés de nos différentes circonscriptions, sans discontinuité. Et il est le président du conseil régional, ça fait 19 ans, tout comme moi d'ailleurs. Nous sommes les deux plus anciens députés de Côte d'Ivoire. Vous quittez là-bas, vous venez à Bigan, le gouverneur, les élus comme d'en haut et autres, allez à Boaké. – Oui, monsieur. – C'est le PDCI, ça a compris. – C'est l'ostature du PDCI. – On a vu des élus qui… – Nous avons défiguré le PDCI. La plupart aujourd'hui, des grands militants, des personnes qui comptent au PDCI, sont au RHDP. Alors donc, vous ne pouvez pas dire que le PDCI est sorti du RHDP ? C'est nous qui faisions le PDCI en son temps. Mais nous en sommes sortis et nous sommes venus nous constituer comme une sorte de bouclier au sein du RHDP. – Oui, il y a votre cas, monsieur le ministre. – On parait la route à qui qu'on voudra nous battre à des élections. – Il y a votre cas, monsieur le ministre. Il y a aussi des cas comme des élus qui ont battu même des candidats du RHDP qui se sont retrouvés finalement au RHDP. Ces élus, je prendrai quelques élus, je ne citerai pas d'exemple, mais je peux citer par exemple le maire de Diokoué qui est face à un candidat RHDP, un candidat indépendant qui a élu PDCI qui se retrouve aujourd'hui RHDP. Pensez-vous que sa base électorale… – Non, non, le maire Diokoué de Diokoué était un candidat indépendant. Le président du conseil de Diokoué. – Le maire, je parle du maire. – Le maire. – Qui est devenu un maire RHDP. Il y a des exemples comme ça qui ont été élus, qui ont battu le candidat du RHDP dont la tête de lit se retrouve maintenant. RHDP, pensez-vous que la base de ces élus… – Mais prenez moi-même mon cas. – Oui, j'ai exclui votre cas. mais c'est la même chose. Abinan, c'est la même chose. Quand vous allez à Boisseau, c'était la même chose partout en Côte d'Ivoire. – Monsieur le ministre, pour sortir de ce schéma, pour revenir à l'actualité, l'opposition… – Non, vous avez parlé aussi de Mabri. – Oui. – Mabri, j'ai dit que… vous avez vu, vous êtes des journalistes, mais vous voyez, vous lisez, vous savez très bien que la plupart des militants n'ont pas suivi forcément Mabri. Et puis, vous avez parlé d'Amontano, je le respecte bien, c'est un grand frère, mais je suis convaincu, Amontano ne va jamais s'opposer à son aîné, Alassane Ouattara. – Il a annoncé sa candidature. – C'est vrai, il a annoncé sa candidature avant celle du président Alassane Ouattara. Mais maintenant que le président Alassane Ouattara est candidat, tel que je le connais, je suis convaincu qu'il va s'entendre avec son aîné. – Ce que je voulais dire, c'est que l'opposition vend des bouts contre la candidature du président Ouattara. – Oui. – Et elle dit qu'il faut que le président Ouattara se retire de la course. Devant le blocage, devant nous, il y a ces manifestations qui s'éclatent partout dans le pays. Qu'est-ce que vous faites ? – Mais est-ce que ces manifestations-là sont suivies ? Lorsque, prenez le cas, par exemple, de la voie qui mène vers Chenon en passant par Azopé, Akupé et autres, à l'époque, quand on parle de manifestations, mais c'était de la mobilisation extraordinaire. Mais aujourd'hui, Hachipatric est là-bas. D'ailleurs, il vient d'être gradé. Les acquets aspirent au développement. Comment ? On a vu ce que le président Alassane Ouattara a fait pour ces acquets-là ? Est-ce que vous les avez vus sortis ? Les gens ont été convoyés d'Abigan pour aller couper des arbres, pour barrer la route, parce que personne ne les a suivis. Mais les acquets, d'ailleurs, je les félicite pour cette posture qu'ils ont adoptée. – Mais ça va continuer. – Ça va continuer. – Ça va continuer. – Pour le moment, hier, j'ai lancé un appel, je dis, ne poussez pas nos militants à bout, parce que vous savez très bien que nous sommes les plus nombreux et que si ça continue, les militants débordés ne pourront plus accéder. – Mais si ça continue, est-ce que vous ne pensez pas que ça va dégénérer en affrontement civil entre les militants et les partis politiques ? – Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez, vous connaissez la sagesse de Salomon. Les gens veulent détruire ce qu'ils n'ont pas construit. le président Alassane a fait du bon travail. Les gens sont jaloux. C'est de l'insurrection. Regardez, quand j'ai lu le courrier d'Anaki, Anaki qui n'a aucune base. La preuve, Mme Baboua a parlé, même si c'est un mauvais exemple, peut-être les gens de son village sont sortis. Bédier a parlé, à Daoukoro, les gens sont sortis. Lui-même, il n'arrive plus à les maîtriser. Mais, Anaki qui n'a aucune base, voyez ce qu'il dit. La Côte d'Ivoire doit d'abord écarter et retirer du palais présidentiel par toutes les voies possibles cette personne désormais inconnue et fort malvenue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son royaume ou son empire. Ça, c'est de la haine. Monsieur le ministre. Alors, un tel homme. Monsieur le ministre, parlant de haine, justement, sur les réseaux sociaux. Il est haineux. Monsieur le ministre, Salomon, dans sa sagesse, a voulu qu'on laisse l'enfant entier pour que l'enfant puisse survivre. Oui, mais c'est pour ça, on ne s'adraque pas. Le président Ouattra a un bilan de mandat bien géré, que tout le monde est unanime sur son bilan. Quel est le bilan que vous voulez que le président Ouattra laisse encore en étant candidat à une première ou troisième candidature, aux élections présidentielles ? Quel autre bilan le président Ouattra peut laisser dans ce contexte ? Le bilan que le président Alassane va laisser, c'est qu'il va multiplier par deux ce qu'il a déjà réalisé. Dans le contexte actuel ? Non, pas par le contexte. C'est pour ça, d'ailleurs, est-ce que vous le voyez parler ? On a vu des présidents, mais vous voyez, on dit autre temps, autre mœurs. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec le président Alassane Ouattra ? On a vu des présidents de la République, des premières dames en son temps, donner des ordres aux gens de sortir. On a vu des gens brûler. Même aujourd'hui, on fait passer des images de 2010 en donnant l'impression que ces images-là sont récentes, alors que ce n'est pas vrai. Donc, le président Alassane Ouattra a demandé à ses militants de ne pas sortir. C'est ça, la sagesse de Salomon. Si les militants sortent, qu'il y a des affrontements, après, on va dire non, c'est la guerre civile, on va utiliser ça pour donner l'impression que la Côte d'Ivoire brûle. La preuve, vous voyez que ces jeunes, quand ils vont quelque part, ils mettent le feu aux pneus, quand vous voyez le feu qui vraiment prend de l'ampleur, on a l'impression que la Côte d'Ivoire brûle. On voit des bus calcinés comme c'est le cas tout à l'heure à Yopougon. Le commissariat de Bonnois qui est parti en fumée pour dire que toute la Côte d'Ivoire brûle. Les gens, ils ont demandé mais pourquoi ? Pendant que les jeunes du PDCI donnent l'ordre de marché, ils se cachent. Il y a un qui est à Guitry. Il allait se cacher, c'est ses parents à Guitry. Et il y a un autre qui allait se cacher à Yamso Kuro pour donner des mots d'ordre. dans une case. Il est là-bas. On dirait qu'il venait de sortir de prison. Il se cache et il met les enfants des autres devant. Vous croyez ça ? Vous trouvez ça normal ? Les Asso Hadou et autres qui ont donné l'ordre de sortir, on les voit ? Où est le président Bédier ? Je ne sais pas s'il est à Bidjan ou à Daoukuro mais il doit être quelque part aussi caché. Jikaoué qui demande à ses parents de sortir pour affronter les autres ? Où il est ? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Il faut que les gens se le prennent pour dit parce que le président Alassane Ouattara ne va pas tolérer cela. Vous voyez, il ne parle pas mais il ne va pas laisser les choses. vous avez vu hier le communiqué du ministre de la sécurité qui demande aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leurs vins. Autrement dit, à un moment donné, on sera amené à faire arrêter les gens qui sont en train de pousser les jeunes. Il y a eu 58 personnes arrêtées selon le bilan de la police. – En Turquie, on a arrêté des dizaines de milliers de personnes. – Monsieur le ministre. – La Turquie vit. – Monsieur le ministre. – La Turquie vit aussi en France. Pendant un an, on a vu les gilets jaunes. Ils ont marché. Ils ont même demandé la démission de Macron. Mais Macron est encore là. – Monsieur le ministre. – On peut demander la démission. Mais ce n'est pas la démission de n'importe qui. Ne pensez pas. Mais vous allez demander la démission du président Alassane Ouattara. Il va dire « Je démissionne ». Lui, il a plus de militants que les autres qui ont demandé. Un homme comme Anaké. Même dans sa propre famille, il est éjecté. – Monsieur le ministre, l'un des points forts de votre bilan, c'est la paix. Et le RHDP a l'habitude de dire que le pays est désormais en paix. Quelle image est-ce que vous gardez de tout ce qui se passe ? – Mais le pays est en paix. – Est-ce que le pays est en paix ? – C'est parce que le pays est en paix que nous sommes ici ? – Monsieur le ministre, il y a une question que je voulais poser. – C'est parce que le pays, c'est une insurrection avortée. – Monsieur le ministre. – Mais si ça a été avorté, c'est parce que les populations n'ont pas suivi. Mais ce sont les populations qui ont duré les difficultés à l'époque, aujourd'hui-là. Elles ne peuvent pas accepter que des gens viennent qui les poussent à aller instrumentaliser. Parce que bon, quand vous montrez des images, quand vous montrez des images et que ça présente bien, on voit le feu, on vous fait des oranges-monnaies pour vous permettre de manger au jour le jour. Ce n'est pas de cela qu'a besoin la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce n'est pas de cela. Si vous estimez que le président Alassane Ouattara n'est pas le meilleur candidat, mais allons aux élections. Si vous pouvez le battre, vous allez le battre. Regardez, quand notre candidat Amandougou est décédé, je crois que si Bédié certainement a dû penser qu'on allait lui faire la passe, il pouvait même demander au président, peut-être que, je ne sais pas, s'il le veut, qu'il vienne voir le président, bon, donnez-moi comme je suis là. Mais on ne donne pas le pouvoir. On lui a tout donné. Je le rappelais hier. Le président Bédié, en 80, quand il devait être candidat à la députation, tout a été arrangé pour qu'il soit candidat. Après, contre... – Monsieur le ministre, vous êtes très dur avec le président Bédié, pourtant vous avez été son proche collaborateur. – Non, je suis dur parce que je vois que les gens sont en train de le perdre et il n'a pas encore conscience de ce qu'il le perd. – Est-ce pas la même chose que vous êtes en train de faire avec le président Ouattara ? – Non, non, c'est pas ça. Nous étions avec le président Bédié. Moi, je fais partie des gens qui étaient dans l'intimité du président Bédié. Les gens disent « Non, c'est Bédié qui vous a fait. » Il faut que je dise à ces personnes-là que ce n'est pas Bédié qui m'a fait. Moi, j'ai été député depuis 1995. Je ne connaissais même pas Bédié. Et depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été élu régulièrement. mais quand il y a eu le coup d'État, c'est moi qui me promenais de ville en ville pour faire parler le président Bédié. À cause du président Bédié, j'ai été traduit devant les tribunaux. Mes avocats, alors que ce n'est pas le PDCI qui a payé les avocats. je sais que le PDCI a engagé des avocats mais ce n'est pas le PDCI qui les a payés. Moi, j'ai fait tout ça pour le président Bédié et vous m'avez vu. Pourquoi hier, aujourd'hui, on dit « je suis dur » ? Quand j'étais au PDCI, j'étais le porte-parole. Quand ça chauffait, c'est moi qu'on envoyait parler pour dire la même vérité aux autres ? Pourquoi vous ne voulez pas ? – C'est le même rôle que vous jouez aujourd'hui. – Oui, mais c'est le même rôle mais je n'ai… Non, c'est moi qu'on envoyait. Pourquoi eux, aujourd'hui, ils ne sont pas contents quand je le fais ? – Monsieur le ministre, j'ai une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'après la crise de 2000, plusieurs centaines de morts, après la rébellion jusqu'en 2010, plusieurs milliers de morts, après la crise post-létroire, plusieurs milliers de morts, le président Bédié prend le pays. Depuis presque 9 ans, il y a une relative stabilité et relative paix. Le président Bédié voulait se retirer de toute cette situation. Et tu, aujourd'hui, reviens encore dans la couche. Je vais finir avec ma question. Et ça crée une autre tension. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu au cœur de voir que, finalement, tous les 10 ans, les mêmes acteurs et on tombe dans les mêmes problèmes ? Vous n'avez pas un petit peu au cœur ? – Mais qui est à la base de tout ça ? Quand je vais parler, vous allez dire non. – Qui est à la base dites non. – Le président Fouéboigny, regardez ce qu'Anaki écrit, que quelqu'un venu de nulle part. Mais c'est une insulte qu'il fait au président Félix Fouéboigny, qui, à un moment donné, sentant la menace parce que la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre, a fait venir le président Alassane Ouattara pour rétablir l'ordre. nous tous, nous le savons. Mais après la mort du président Fouéboigny, qui lui a succédé ? C'est le président Bédier. Quand on perd choisi quelqu'un pour rétablir l'ordre dans un pays au plan économique, social et autre, quand vous accédez au pouvoir, vous devez négocier avec cette personne. Mais le président Alassane Ouattara est parti. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Au sein du PDCI, on ne voulait pas le dialogue. Il y a d'autres qui en sont sortis, qui sont allés créer le RDR. Mais le président Bédier avait son pouvoir. Quelle est cette idée de créer l'ivoirité ? On semble oublier ça. En tout cas, moi, j'étais au PDCI, mais je n'étais pas d'accord avec cette notion d'ivoirité. Vous ne l'aviez pas. Tout à l'heure, quand vous dites que les gens parlent à Humanity, on va recenser des étrangers. Mais si vous avez suivi la quintessence de mes propos, vous n'aurez pas dû ça. Vous n'aurez pas dû dire ça. – C'est vos arguments qui ont servi à l'opposition. – Non, non. Parce que j'avais dit, le président Bédier disait que tous ceux qui sont au RDR, parce que figurez-vous, j'étais allé même en France faire ma conférence de presse, il a fait croire que nous avions pris des Maliens, des Burkinabés qui étaient dans les mosquées pour venir remplir la salle, alors que c'était des Ivoiriens. Et il a fait croire que tous ceux qui étaient au PDCI et au RHDP sont des étrangers. c'est là. Dans le cadre de ma conférence de presse, j'ai dit, mais le président Bédier dit que nous, on est étrangers. Or, il a des Zongos, les Yenébou Zongos qui sont avec lui. Il y en a d'autres davantage. Mais si nous sommes des étrangers, il n'y a pas de problème. Lui, il est Ghanaien. Il allait saluer ses parents au Ghana. Moi-même, là, mes parents sont venus du Ghana. Le roi, il est à mon vie, mais il est à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, nous sommes venus tous d'ailleurs. Nous sommes des étrangers. Alors, s'il dit que nous sommes des étrangers, nous n'avons pas peur d'enregistrer des étrangers pour en constituer notre électorat. Alors, si vous prenez le même de phrase « nous n'avons pas peur » – Vous, c'est eux, l'opposition. – Oui, oui, mais non. – Je cite la phrase. – Les journalistes, ils ont pris le même de phrase qui les arrange et ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Sinon, comment moi, je peux dire qu'on va enregistrer des étrangers ? – Très bien. – Mais vous n'avez pas reçu à aller demander au président de la commission électorale indépendante il va vous dire s'il y a des étrangers qui sont inscrits sur la liste électorale. – On en a parlé d'ailleurs dans la première partie de cette émission. Nous sommes au terme du temps écoulé. Je vous remercie, chers confrères, de la question que vous avez bien voulu poser au ministre Kobénan Kwasi Adjoumani qui est venu décrypter avec nous l'actualité marquée justement par des mouvements de protestation contre la candidature du président Ouattara. On en a parlé, on a parlé également de la candidature du président de la République, du RHDP également, de l'opposition. Merci à vous, monsieur le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, d'être venu sur ce plateau pour éclairer notre lanterne. Un dernier mot ? – D'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée d'être en face de mes frères, des frères que je connais bien. Quand les gens appellent à l'insurrection, il faut être devant. La marche pour aller à la RTI à l'époque, j'étais avec Kakabé, nous étions devant. Nous y sommes allés et nous avons parlé. Mais aujourd'hui, quand les autres demandent qu'on marche, ils sont en retrait et ils poussent les autres à aller se faire tuer. Donc, l'appel que je lance, c'est de dire aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara, d'ailleurs, d'après ce que Fologo vient de dire, on a beau dire Fologo, mais Fologo est lucide, il a bien dit que lui, il a eu la chance de travailler avec Oufoué. Il a eu la chance de travailler avec Bédier. Il a eu la chance de travailler avec Dabo et à un degré moindre, avec Gueye. Mais de tout cela, la personne qui est le plus travaillé, qui a développé les sillons tels que Oufoué l'avait dit, c'est bien le président Alassane Ouattara. On dit, même quand tu n'aimes pas l'antilope, il faut admirer sa course. Aujourd'hui, là, les gens font semblant de dormir, mais quelqu'un qui fait semblant de dormir, il est difficile de le réveiller. Nous sommes à ça. Vous allez beau le secouer, jamais il ne va se réveiller parce qu'il ne dort pas. Mais quand quelqu'un dort, que vous le réveillez, par inadvertance, il va se réveiller. Il faut que la Côte d'Ivoire se réveille. Je suis convaincu que le président Babo, si aujourd'hui, il vient de l'AE, qu'on le met dans Abidjan, quand il va se promener pour voir ce que le président Alassane a fait, quand il va prendre la route pour aller à Gagnoua, quand il va vraiment faire le tour de la Côte d'Ivoire, il va dire, parce que lui aussi, à des moments donnés, il est très lucide, il va dire non, pas question de lutter contre Alassane Ouattara, même s'il faut lui donner 20 ans, on est prêts pourvu qu'ils développent la Côte d'Ivoire. Très bien, on vous a bien compris, monsieur le ministre. Merci infiniment, merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada